Il y aurait-il un régime préventif contre le cancer ? Alors, l'évitation des sucres et des précurseurs du sucre, l'amidon et ainsi de suite. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut amener au déclenchement du dysfonctionnement des mitochondries ? Y a-t-il des hypothèses ? Je vais peut-être résumer ou essayer de répondre aux différentes questions qui ont été posées. La première, je consulte la cliente Labrouste le jeudi à 11h, entre 11h et 3h, ça dépend des jours. Je peux prendre des malades, je les prends toujours gratuitement. Le seul problème, c'est que pour moi, je déborde. Et qu'humainement, c'est tout sauf simple, parce que les gens arrivent et ce n'est pas que léger. Donc, je ne veux pas ici parler des cas particuliers des gens. Ce n'est pas la place, on n'est pas dans un endroit… Je veux dire, c'est de la mort des gens dont on parle, enfin de leur maladie. On ne parle pas des cas particuliers. Je suis disponible habituellement sur le téléphone, je suis disponible sur Internet, j'essaie de faire ce que je peux. Voilà, ça c'est la première partie. Le traitement que j'ai poussé jusqu'à présent, c'était de donner de l'acide lipoïque intraveineux quand c'était possible, quand les gens ont une chambre implantable. L'acide lipoïque se donne en intraveineux à la dose de 600 mg IV par jour. C'est un traitement qui a son autorisation de mise sur le marché en Allemagne, qui est un traitement des neuropathies diabétiques. Quand vous êtes diabétique, vous perdez progressivement la sensibilité du bout des doigts par un déficit mitochondrial. Ce n'est pas la peine que je rentre dans le détail, mais c'est une molécule qui a, mettons, 50 ou 60 ans. Ça n'a pas huit jours. Ça n'a pas son AMM en France de façon formelle, parce que c'est génériqué, qu'il n'y a pas d'argent à se faire, je vous le fais en français, et que donc ça n'a pas de sens d'être vendu en France. Mais ça se trouve dans les pharmacies là-bas. Ça se trouve sur Internet. Il existe une forme orale. Il en existe deux formes. L'acide lipoïque. Sous ce nom-là est le sodium R-lipoate, qui serait la forme la plus active. Je donne 1,6 g par jour. Je pense que la forme IV est peut-être plus efficace que la forme orale. Gilles Delabrière, qui est le président de l'association, parce que sa femme a été sauvée par la forme orale, pense le contraire. On n'a pas pu faire les essais souris pour savoir ainsi de suite. L'absorption de l'acide lipoïque n'est pas bonne par forme orale. La forme IV est plus active. Ceci dit, il faut que le malade trouve le médicament, se le fasse injecter dans les chambres implantables. Les malades, les 11 premiers dont je vous ai montré, ils se sont tous débrouillés avec la difficulté qu'il y a de se débrouiller. Je ne sais pas où en est le statut juridique, au sens, je n'ai jamais cherché à faire rembourser quelqu'un de ce genre de geste. Je ne sais pas où ça en est, ça n'est pas de mon ressort à moi. Je rajoute de l'hydroxycitrate. L'hydroxycitrate est un médicament qui est censé faire maigrir, c'est un complément alimentaire. Ça n'existe pas sous forme pure. Ça empêche la sortie du cycle de Krebs pour faire les membranes. Je mets 3 fois 500 mg par jour. J'ai eu un cas d'hépatite à l'hydroxycitrate que je pense dû au traitement que j'ai fait. C'est rentré dans l'ordre, mais je veux dire, tout ça, c'est des médicaments, ce n'est pas rien. J'ai souvent rajouté de la naltrexone, qui est une molécule qui diminue l'entrée de glucose dans les tumeurs. C'est à 4,5 mg par jour ou 5 mg, c'est-à-dire un dixième de comprimé de Révia. Il y a pas mal de littérature disant que la naltrexone à faible dose est un traitement des scléroses en plaques, de plein de choses. C'est de la littérature qui n'est jamais passée mainstream, mais qui existe tout de même avec des témoignages de malades et des essais randomisés qui prouvent une forme d'efficacité. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ce en quoi je crois actuellement, parce qu'on a eu des données souris, et c'est ça que je cherche, j'ai trouvé le financement pour les confirmer, c'est la metformine. La metformine est un traitement antidiabétique, connu de tous les médecins, il doit y avoir quelques millions de Français qui en prennent. C'est vendu sous le nom de stagide ou de glucophage. Je pense qu'il faut mettre des doses importantes. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le courage de le faire, j'ai mis que des petites doses. À un moment ou à un autre, on va passer à des doses plus importantes, mais je ne l'ai pas fait. Il est écrit que ça n'est pas dangereux chez les non-diabétiques, qui est le cas de la majorité des cancers. Autant on peut se suicider à l'insuline, autant on ne se suscite pas au glucophage. Mais je n'ai pas moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. J'essaie de vous parler franco de port. Après, j'ai essayé plein d'autres trucs, surtout chez les malades qui s'a redémarré. J'ai essayé la chloroquine, j'ai essayé le voltarenne, j'ai essayé plein de choses. On a vu certaines choses, mais ça n'a jamais été stable. Voilà où on en est sur les essais. La question après, c'est est-ce que ça se combine au traitement d'istandard ? Si vous regardez l'efficacité des chimiothérapies, vous voyez qu'avec la chimiothérapie standard, à base de cisplatine, vous savez des nombres probablement qui disent des choses à certains d'entre vous, pour ceux qui ont été confrontés à ça, vous voyez pour les cancers du poumon, les cancers du pancréas, enfin les tumeurs relativement fréquentes, souvent une décroissance de la masse tumorale, les malades vont mieux, et puis ça flambe. Si bien que la résultante totale en espérance de vie n'est pas nette. Et ce que raconte actuellement le professeur Philippe Ewen, enfin le doyen Ewen, qui est un ami ou d'autres sur les statines et leur absence d'efficacité sur la prévention de l'athérosclérose, on peut probablement le dire de la même façon sur ces chimiothérapies lourdes. Mais, moi en tout cas, je ne suis pas confaculé de l'efficacité. Je pense que ce que l'on a peut se combiner avec ce qu'on appelle actuellement les thérapies ciblées, c'est-à-dire que celles qui vous bloquent une entrée métabolique précise. Les thérapies ciblées, c'est, il y a des chemins métaboliques qui sont plus importants que d'autres, et vous bloquez une entrée d'un chemin métabolique, vous bloquez par des systèmes de kinase, peu importe la technicité, c'est des médicaments qui sont habituellement moins lourds, c'est des médicaments qui peuvent rendre service, je pense que c'est combinable à ce qu'on a, parce que ces thérapies ciblées, en réalité, ne font que couper des entrées de nourriture. Les facteurs de croissance dont on entend parler, dont un exemple est le PO, il y a un excellent film sur Lance Armstrong, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne sais pas si c'est passé jusqu'ici, mais c'est remarquable, ce n'est jamais que des polypéties, c'est-à-dire du steak haché, et seulement ça rentre dans certains endroits et ça stimule. Donc si vous bloquez certaines voies, je pense que c'est compatible, je pense que ce n'est pas logique de faire ça avec du cisplatine, qui va détruire les mitochondries avec tout le reste. Donc je ne pense pas que ça rentre service. Sur ces chemins-là, je pense que ça peut. Je pense que c'est compatible avec les hormones type ce qu'on donne dans les cancers du sein, Nolvadex ou progestérone, enfin ce genre de choses. Voilà, on est en mouvement. Je veux dire, les gens veulent toujours une recette claire, carré, pour survivre le moins mal possible. Je ne suis pas en capacité de le donner. On est en train de bouger, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas au carré. Si on se met tous en route et qu'on décide en tant que société de bouger, j'ai l'intime conviction que c'est jouable à un, deux ans. Je ne pense pas, en tout cas, que c'est jouable à court terme et certainement dans un avenir que nous espérons tous voir. Les autres questions que j'ai eues, c'est qu'est-ce qui cause le cancer et comment on peut s'en prévenir ? Est-ce qu'il y a un régime idéal ? Alors, le cancer, si vous commencez la liste des produits toxiques, vous en avez plein. Vous avez ce qu'on appelle une agence mondiale qui est basée à Lyon, qui est le centre des cancers. Et qui liste les cancérigènes. Alors, il y a certains cancérigènes qui sont sans défense. Tout le monde dit qu'ils sont toxiques, qu'ils sont toxiques. Par exemple, le virus du sida a été classé tout de suite. Il y en a d'autres qu'on a poussé à classer comme les ultraviolets parce que ça a rangé l'industrie. Et d'autres pour lesquels il y a des débats sans fin parce qu'il y a une forme de refus de voir certaines choses. Ce sont des endroits aussi politiques. Ce que je pense, c'est que tous ces cancérigènes que l'on connaît qui sont du domaine de la pollution mais qui sont aussi du domaine des hormones, qui sont du domaine du vieillissement qui est le paramètre, à mon avis, le plus important, tous ont un effet sur la déconnexion de la mitochondrie par rapport au reste. Je pense qu'il y a une voie commune à la sortie et que cette voie commune, c'est d'empêcher la cellule de brûler. Un des axes de recherche qu'on a actuellement, c'est de comprendre comment le vieillissement est cancérigène. Quand vous regardez, je ne sais pas si ça donne encore quelque chose, c'est passé. Quand vous regardez les coupes de mortalité par cancer, que je remets là, vous voyez, ça, c'est entre 40 et 44 ans et plus c'est élevé, plus il y a de cancer. Le cancer est une maladie du vieux. Alors, on peut dire qu'on est plus cancéreux quand on est vieux parce qu'on a été exposé plus longtemps à des cancérigènes, mais aussi, on pourrait aussi le voir comme une lapalisite, la lapalisade, c'est qu'on a plus de cancer parce qu'on est vieux, que derrière, il y a la question de qu'est-ce que vieillir ? Alors, aujourd'hui, à la mode, on vous dira que les télomères, elles sont un peu bougées et que patati, patata. Mais quand on se regarde les uns les autres, on voit l'âge de l'autre en regardant son visage, sa main. Le visage, de temps en temps, quand c'est botoxé pour les jolies femmes, on peut se tromper, mais quand on regarde les mains qui sont rarement botoxées, on a l'âge et on a l'âge parce que le vieillissement est fondamentalement un phénomène comme le cancer ou l'Alzheimer, une maladie mécanique. Vous avez des câbles partout dans le corps. Quand les câbles lâchent, ça vous fait les rides, mais ça fait aussi les hernies qui sont plus fréquentes chez les vieux que chez les jeunes. Ça fait les anévrismes, ça fait le cancer. Ça fait l'Alzheimer et ainsi de suite. Ce que l'on voit, nous, comme raison de ce vieillissement, c'est… Je ne sais pas s'il y a de la pisciculture par ici, mais je n'ai pas vu. Mais en Alsace, il y a beaucoup de truites. Si vous mettez une truite dans un torrent sauvage des Vosges, qui sont très belles aussi les Vosges, il n'y a pas qu'ici que c'est beau, la truite, elle va bien vivre, mais quand elle va dans un petit lac même vosgien, elle va mourir asphyxiée. L'oxygène diffuse très mal. Le sucre diffuse, mais l'oxygène diffuse très mal. Et à force de vieillir, vous n'avez qu'à regarder vos mains, il n'y a pas de gosses ici, mais les petits gosses, vous voyez bien comme ils sont élastiques, et plus on vieillit, plus on durcit. Ils ont durci psychiatriquement, ils ont durci humainement, ils ont durci physiquement. Et en durcissant physiquement, l'oxygène ne passe plus et quand l'oxygène ne passe plus, l'oxygène est le carburant de la mitochondrie, enfin le comburant, comme on dirait, et c'est ça qui probablement est le cancérigène numéro un. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose ou une façon de voir qui est totalement politiquement correcte. Je pense qu'elle est correcte au sens scientifique. Nous nous sommes attaqués, je vais revenir parce que c'est lié au vieillissement, à l'autre grande maladie du vieillissement qui est par le cancer, c'est l'Alzheimer. L'Alzheimer n'a pas de modèle expérimental. C'est pour ça qu'il n'y a pas de traitement. Et vous ne pouvez pas ne pas avoir vu dans votre vie des gens devenir gaga, pour lesquels, enfin on ne dit pas gaga, on dit sénile, mais pour ces gens-là, on n'a pas de traitement. Alors comme toujours, on peut dire plein de choses et on se retrouve sur le cancer avec le même discours que sur l'Alzheimer, polygénique, un peu de génome, un peu d'environnement et beaucoup de pas de chance. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pensé que la maladie d'Alzheimer était liée au fait que à chaque battement cardiaque, c'est comme si vous en disiez un petit coup sur la tête. Le cerveau, enfin j'imagine que peu d'entre vous nous ont regardé, quand vous ouvrez la boîte carnière, ça bouge. Et ces mouvements, ça donne des coups et ça donne progressivement dans notre optique de physicien, la maladie d'Alzheimer. Donc on a pris 500 souris innocentes et on leur a tapé sur la tête tous les jours, quatre fois pendant six mois et on a trouvé tous les marqueurs de la maladie d'Alzheimer qui montaient. Donc on a un modèle pour la première fois mécanique, simple, de la maladie d'Alzheimer. Et il est probable que ce sont les mêmes leviers au niveau du cancer que de la maladie d'Alzheimer et que c'est comme toujours le fait que vous avez de la fibre au niveau du cerveau, au niveau de la peau qui asphyxie progressivement les mitochondries, donc ça ne brûle plus, donc ça synthétise et patati patata. Je ne crois pas fondamentalement à un monde sans cancer. Je ne crois pas fondamentalement, mais c'est du domaine de l'opinion, à la responsabilité des faibles doses de tout ce que vous voulez. Je pense que c'est du domaine de la peur, ce n'est pas du domaine de la médecine. Je pense fondamentalement à une responsabilité majeure de la vieillesse. Je pense que la vieillesse est quelque chose d'inéluctable et qui n'est pas que marrant et que possiblement le fait de vieillir fait qu'on oxygène moins les tissus et que la mitochondrie ne peut plus fonctionner et que ça donne toutes les maladies où il y a synthèse. le cancer, ça grossit, ou l'Alzheimer où il y a vos plaques. Que c'est le point crucial, le jour où on a zoomé sur ce point crucial, on a une façon de ralentir le vieillissement. Je vous passe ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a un régime optimal pour prévenir tous ces problèmes que l'on sait venir ? Alors, il y a une seule chose qui est marchée fois après fois, c'est la restriction calorique. On sait, chez les souris, les singes, les rats, les chiens, vous donnez à manger les deux tiers de la ration normale, c'est-à-dire les affamés, ils vont vivre plus longtemps. Ça a été fait chez l'homme, les anorexiques mentales font moins de cancer, moins d'Alzheimer. il y a eu une grande famine en Hollande en 1945, donc à la fin de la guerre. Les personnes qui ont survécu ont fait moins de cancer du sein, d'Alzheimer, de cancer de la prostate pour les hommes et ainsi de suite. Ça, j'y crois. Après, est-ce que vous voulez vivre cette vie où vous mettez en restriction ? Ça, c'est des choix qui, moi, je ne veux pas rentrer dedans. Il y a une autre façon probablement de diminuer ça, c'est de diminuer l'hormone de croissance. Il y a une seule population mondiale où il n'y a pas de cancer, c'est des nains qui vivent en Équateur qui ne fabriquent pas d'hormones de croissance. L'hormone de croissance, c'est un de ces hormones qui fait que le sucre rentre dans la cellule. Mais il y en a 150 et comme ils sont nains, ils font 1,20 m, 2,30 m. Ils se font écraser par les bagnoles. Enfin, il y a plein d'autres emmerdes qui vous arrivent. Mais ils ne font pas de cancer, ils ne font pas d'Alzheimer. Voilà. C'est la seule population. Après, ce sont là des changements que moi, en tant qu'homme, je ne sais pas si ça vaut la peine. Je ne crois pas au jour d'aujourd'hui aux campagnes de prévention médicales pour l'Alzheimer, pour le cancer, parce que je pense qu'on n'y est pas. Hormis ne pas manger ou se mettre au régime, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'il est plus simple aujourd'hui de mettre l'effort sur la thérapeutique au stade où on en est, on n'est peut-être pas très loin que de mettre l'effort sur une prévention qui, moi, me semble hasardeuse parce que chaque fois qu'on fait quelque chose du mode préventif, on voit d'autres problèmes sortir et tous les essais de prévention qu'on a faits type prenez des vitamines, on a vu diminuer l'état de cancer et en sortir d'autres et un bilan négatif. Beaucoup de questions sur l'activité sportive, physique. Est-ce que ça favorise le cancer ou pas ? Si vous prenez de l'EPO, il semble que ce soit pas bon. Si vous prenez la testostérone, c'est probablement pas bon. Mais le sport, ça fait brûler. Brûler, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Il y a des publications qui montrent que plus vous faites de sport, moins le risque de récidive est important. Voilà. En termes de prévention, probablement. Mais ceci dit, ça dépend de qui vous regardez. Les sportifs moyens, je veux dire, qui ne font pas, ont une espérance de vie plus importante que les autres. Les cohortes, il y a eu des cohortes, d'après ce qu'on m'a dit, je n'ai pas eu les papiers, de gens qui ont fait le Tour de France, l'espérance de vie est à 60 ans. Parce qu'ils font tous les pépins possibles. Alors, je ne sais pas s'il y a des problèmes de dopage dans la voile, mais en tout cas, là-bas, il semble que ce soit pas piqué des hannetons. La voile est un sport, prof. Très bien. Là, j'ai une question sur la chimiothérapie, n'agrave-t-elle pas dans certains cas ? C'est la question piège ? C'est ce que j'ai essayé de vous dire au début. Dans une première phase, il y a une régression partielle, ou peut-il y avoir une régression partielle, puis ça flambe. Je pense que la chimiothérapie a des effets secondaires que tout le monde connaît, du genre vomir, perdre des cheveux, ce qui fait que les gens se souviennent de ce qu'ils ont vécu et que probablement, c'est beaucoup plus toxique pour la tumeur que ce qu'on raconte. Ça n'a pas d'effet que bénéfique, mais je n'ai pas les données pour le prouver. Est-ce que le magnétisme peut avoir une influence ? Alors là, vous partez dans tous les problèmes, de toutes les perceptions des ondes, le magnétisme, l'homéopathie, l'acupuncture, l'auriculothérapie et les grands gourous. Moi, je ne connais que les souris. Et sur les souris, je n'ai pas testé, je n'ai pas d'opinion. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que cette maladie qui est le cancer est le révélateur des folies du temps. Je veux dire, quelqu'un de normal, entre guillemets, mais il ne va pas se faire voir un pendule. C'est du domaine de voyage en absurdie. Maintenant, si vous voulez, je le fasse plus scientifique, il y a une écriture de la machine cellulaire comme une machine électromagnétique. Donc, comme toujours, vous pouvez voir les pre-choses dans un premier temps comme complètement cinglées. Et deuxièmement, vous les re-regarder de façon scientifique, la cellule est une machine électromagnétique. les médicaments perturbent l'électromagnétisme de la cellule. Les anti-arythmiques, ça change l'entrée de calcium. Les anti-ulcéreuses, ça fait sortir de potassium, c'est des protons. Et ainsi de suite. Donc, il y a une écriture, mais je pense qu'on en est loin de l'écriture simple. Évidemment, ce que je cherche, c'est cette équation-là. De là à la modifier, c'est encore autre chose. Et les chocs que j'arrive, les chocs émotionnels ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans la littérature que moi je connais, il n'y a pas d'évidence incontournable. Par contre, je vous rappelle qu'on a tapé sur la tête des souris et qu'on a induit un Alzheimer. Donc, peut-être que si on tapait émotionnellement sur les souris, on pourrait avoir quelque chose. Je ne peux pas vous répondre autrement que ça. Nous savons tous en tant que médecins que tout le monde ou la majorité des gens ont toujours envie de relier les emmerdements de la vie avec un trauma quelconque alors que ce soit le divorce, le licenciement ou les mauvaises ondes. Il y a ça qui varie, mais au fond, on est tous comme ça. Alors, dans le magnétisme, je pensais aux champs magnétiques et aux fréquences. Je pense que ce n'est pas décrypté scientifiquement. C'est comme ça, je vous le dirai clairement. Je pense que c'est loin d'être déconnant au sens scientifique, mais que la code n'est pas là. Mais la cellule est une machine électrique. Il y avait une question sur les apports hormonaux après 50 ans pour éviter le vieillissement trop rapide. Si vous avez un traitement pour éviter le vieillissement, je veux bien prendre. Si on savait que... Mais aucune donnée que les hormones changent le vieillissement. Ce qui est clair, c'est que pour les femmes, ça augmente l'hydratation vaginale. Ça, c'est clair, c'est indiscutable. Mais quand arrêter le vieillissement, c'est du domaine du fantasme. Les hormones sont cancérigènes. Et on touche à une chose qui est fondamentale en biologie, c'est que les hormones sont à la fois cancérigènes et le traitement du cancer. Une chose qui m'avait impressionné quand j'étais jeune que je faisais ma thèse à Strasbourg, c'est que pour les cancers du sein, que vous les traitiez par castration quand elles sont jeunes, oestrogène, anti-oestrogène, progestérone, antiprogestérone, testostérone, antitestostérone, vous avez les mêmes taux de réponse. Donc, il y a quelque chose au niveau des hormones qui n'est pas compris dans la cellule tumorale. Alors, vous dites que la vieillesse est surtout la cause du cancer, mais comment expliquer que des jeunes de 25-30 ans prennent le cancer ? Eh bien oui, c'est une vraie question. Il y a... Je vais botter en touche. Quand vous achetez une bagnole, votre voiture, je ne sais pas comment il se débrouille, est faite pour durer 100 000 ou 150 000 kilomètres. Quand on voit les logiciels que Volkswagen a mis au point, ils ont probablement mis un logiciel pour que ce soit des voitures tombant en panne à une certaine donnée, à un certain âge. Vous avez de temps en temps des bagnoles qui tombent en panne plus tôt. Vous avez des erreurs de fabrication. Il y a des erreurs de fabrication industrielle, il y a des erreurs de fabrication technique au niveau de l'être humain. Toutes les maladies peuvent avoir des débuts plus tôt, mais je le mets sous la cause de l'erreur de fabrication. Chez ces cancers du jeune, du gosse, vous avez une cause, que ce soit une infection virale, rarement, mais souvent un génome défectueux qui explique. Chez les cancers du vieux, vous n'avez plus de cause. Et pour moi, je ne crois pas qu'au cancer du vieux, et la définition de vieux varie, comme je vous le disais avant, il y ait une cause externe majeure. Tout le monde ne meurt pas d'un cancer et tout le monde ne meurt pas avec un Alzheimer. Oui, mais il y a une forme de loterie, madame. On n'évolue pas tous de la même façon. Oui, mais vous avez une forme de loterie et cette loterie ne veut pas dire qu'il y a une cause déterministe derrière. On est dans la loterie. Alors, pourquoi certaines personnes prennent ça ou autres ? Mathématiquement, vous pouvez très bien imaginer que vous ayez des groupes qui soient différents sans cause déterministique, mathématique. Il n'y a, à mon avis, au fait que certains vivent plus vieux que d'autres, pas forcément une explication donnée, claire, déterministe. Il y a des facteurs de risque qui sont clairs. Les femmes font leur cancer, leur Alzheimer et tout, 6-7 ans plus tard que les hommes. C'est dans toutes les maladies la même chose. Et les pauvres qui travaillent dur font tous les pépins plus tôt que les riches et pas uniquement ce qui est lié à l'alcoolisme ou au tabac, des cancers du pancrase, des choses qui n'ont rien à voir. Et vous revenez au métabolisme et à des phénomènes d'usure. Ça, c'est clair. Après, pour un groupe donné, homme, par exemple, avec une certaine activité, quelque chose, il y a une variabilité qui, à mon avis, n'est pas déterminée par quelque chose d'extérieur. Il y a certainement des prédispositions. Pour ce qui est jeune, oui, pas pour ce qui est vieux. Et puis aussi, je pense que l'hygiène de vie doit aussi influer sur la longueur de la vie et sur le fait qu'on développe ou pas un cancer ou un Alzheimer. Pour moi, il me semble qu'il devait y avoir des raisons. C'est pas uniquement la loterie. La loterie, madame, c'est scientifiquement pas simple. Je ne crois que peu, moi, à l'influence de l'environnement et ce genre de choses. Je crois aux erreurs de fabrication, je crois évidemment au tabac et à l'alcool, mais je crois qu'il y a une part beaucoup plus importante de loterie. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on disait que lorsqu'on était, lorsqu'on attrapait un cancer jeune, ça allait beaucoup plus vite que quand on avait un cancer de vieux entre guillemets et qu'il y avait une évolution beaucoup plus lente. Est-ce que c'est vrai, ça ? Non. C'est quelque chose qui est largement du domaine du café du commerce, mais on apprend beaucoup de choses au café du commerce, mais je ne crois pas que ça tienne la route. Enfin, pas dans mon expérience, c'est comme ça qu'on dit. Oui. À partir de quel âge parle-t-on de cancer du vieux ? On a fait une étude, comment je peux vous dire ça ? Il y a des modèles mathématiques qui vous permettent de savoir si ça a une cause ou pas de cause. Et pour nous, le cut point, enfin, la différence c'est à 40 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes. C'est-à-dire qu'avant ces d'âge-là, vous avez des signatures mathématiques du fait qu'il y a une cause et après, c'est plus proche de l'aléatoire. Un peu comme les avalanches. Les avalanches, vous pouvez savoir qu'évidemment, vous avez un risque plus ou moins important selon la pente de la montagne, mais vous ne pouvez pas savoir quand ça va péter. Et c'est des mathématiques différentes des mathématiques classiques. Quel accompagnement médical ou psychologique préconisez-vous pour la guérison ? Le problème de l'accompagnement du malade, le problème de la mort du malade, le problème de la solitude des malades et des soignants sont du domaine de tenir la main des gens en désarroi. Le cancer est un exemple, il y en a d'autres. Et moi, je n'aime pas du tout ces débats sans fin sur l'euthanasie. Je n'aime pas tellement ces débats-là parce que quelque part, c'est des caches-misères et de ne pas vouloir parler de l'échec que nous vivons nous et des raisons de l'échec. Vous allumez la télévision, enfin, hier soir, j'allumais. Je n'ai pas la télé chez moi, mais grâce à toi, j'ai pu écouter. Il y avait tout un débat sur la fin de vie. Je pense que ces débats sont extrêmement toxiques parce que ça cache le fait qu'on ne soigne pas les malades. On est démunis vis-à-vis du cancer dans l'immense majorité des cas. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on raconte plus que le reste. Après, la gentillesse, le partage et par là, le côté épuisant qu'a le contact humain, c'est fondamental. Mais ça l'est là comme ça l'est dans le reste, comme ça l'est probablement dans les problèmes d'entreprise ou les problèmes de la vie de tous les jours que vous vivez, que je vis, et ainsi de suite. Bonjour, Eléonore. Bonjour. Alors, Eléonore est venue filmer pour l'association Cancère et Métabolisme. Alors, Cancère et Métabolisme, c'est l'association, tu permets deux secondes, c'est l'association qu'on a montée, qui a été créée il y a un an, il y a 850 adhérents maintenant, qui sont en grande partie des malades, association où je ne peux que vous emprincez d'adhérer, il y en a pour 10 euros par personne. et c'est une association qui est tenue par les malades et j'essaye, et je vous remercie beaucoup, d'avoir accepté de mettre vos témoignages de malades sur le site de la sauce. Et je pense que c'est grâce à ces choses-là, ces témoignages, cette science et tout ça qu'on bougera le système. Moi, je voulais revenir justement, à l'association Cancère et Métabolisme, ce qui m'avait le plus frappé, c'était effectivement cette notion de métabolisme et en médecine humaine, j'ai remarqué que quand vous allez chez un médecin, cette approche, elle est carrément inexistante. Je suis éleveur depuis plus de 25 ans, 30 ans, et la notion de métabolisme en élevage, c'est une numéro un. En fait, on ne peut pas gérer son troupeau sans craindre les maladies métaboliques en cas de déséquilibre des rations, de ceci, de cela, principalement, effectivement, glucidiques, on est toujours en train de craindre ça, les mises passent mal si on est en maladie métabolique, le troupeau, vous les voyez crever facilement et très rapidement. Et donc, où je voulais en venir, c'est qu'en médecine humaine, la notion de métabolisme, à part quand vous avez peut-être un diabète et encore, l'approche, elle n'est pas comme nous, paysans, on va la faire au niveau de l'alimentation de nos animaux. Et je me demande si justement, toute cette explosion, peut-être, ou je me trompe, mais Laurent Schwartz me le dira, il me semble que les rations glucidiques en l'espace de 40 ans ont vraiment augmenté. On n'est plus dans une alimentation, je voudrais dire, simple de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui étaient dans des rations peut-être plus humbles. Effectivement, le fait de famine, la constatation était faite. Cette notion, oui, de métabolisme n'est plus dans la médecine et comment elle pourrait revenir autant qu'en milieu vétérinaire ? Si vous voulez changer le métabolisme d'une bête, vous lui coupez les couilles et ça fait un bœuf. Et le bœuf, il grossit et vous faites plus de viande pour ce que vous faites. Donc, vous jouez au métabolisme. Il est évident que de revoir le cancer comme une fermentation, somme toute très proche de la fermentation, des levures de bière, de se rapprocher de cette logique quasi-paysanne, c'est-à-dire vraie, d'une certaine façon, voilà. Après, comment est-ce que ce qu'on essaie de me faire monter va rentrer en résonance avec le monde de la médecine ? Est-ce que le monde de la médecine va survivre ? Tu m'as fait écrire un texte sur l'avenir en 2035. Je ne sais pas. Mais je pense que quelque part, ça risque d'être bloc à bloc. Oui, le traitement que vous préconisez, est-ce que ça peut être efficace sur des hépatites C de gens comme ça ? Du foie hépatite C. Jusqu'à quel point la boîte de Pandore peut s'ouvrir ? Évidemment, je n'en sais rien. La personne qui a le premier à utiliser l'acide lipoïque intraveineux, c'est Bert Bergson. Et il dit, ça marche. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc, il y a quelqu'un qui vient le voir, qui a un cancer métastatique et qui lui dit, le cancer, ça ne me gêne pas, c'est mon arthrose que je dois vous soigner. Le cancer, je le soigne parce que déjà, quelqu'un avant lui avait fait de l'acide lipoïque intraveineux. Et Bert Bergson travaille à la Mayo Clinic aux États-Unis et il y a les hépatites toxiques suite aux champignons ou quelque chose comme ça. Et il dit, avec ça, ça marche. Je n'en ai strictement aucune expérience. Ce qui est clair, c'est qu'il y a plein de... Probablement, l'inflammation, le cancer, c'est chimiquement la même chose. Donc, c'est possible, mais je n'en ai strictement aucune idée. L'idée que j'ai tout de même derrière, qui est vraie, qui n'est pas vraie, enfin, qui se testera, c'est que, quelque part, il y a un traitement universel pour toutes les maladies liées à l'inflammation. C'est une idée qui est évidemment indicible au sens... Je veux dire, c'est au bout d'une heure et demie ou deux heures que je peux vous le dire. Mais au fond, je ne l'ai pas démontré, je ne sais pas. Mais ça a une chance de marcher si c'est votre question. Pouvez-vous nous donner votre avis sur le conseil en génétique, le dépistage génétique ? Je vais vous répondre une chose qui n'a rien à voir. J'avais une femme qui avait 25 ou 26 ans qui avait un mélanome métastatique. Elle avait un mari diabétique et elle m'a dit qu'elle voulait faire un gosse, c'est ce que j'en pensais. Et je lui ai dit qu'elle devait le faire, enfin, pour le faire. Elle l'a fait, elle est morte un an ou deux après. Je crois que, fondamentalement, dans ce genre de problématiques, il est important et urgent de ne pas avoir d'opinion. Pour vous faire rire un petit peu, on a trouvé un des gènes qui serait responsable du cancer du sein et de l'ovaire chez la femme. Et donc, à quand le généticien qui s'attaquera et donc on enlève les seins éventuellement et les ovaires des femmes ? Et quel est le généticien qui s'attaquera à chercher le cancer du gène du cancer du testicule ? Voilà, c'est une question. Je pense, vous le savez comme moi, que d'enlever les seins, c'est-à-dire on enlève les seins mais on laisse les tétons. Il n'y a plus aucune sensation que c'est d'une violence chez des femmes jeunes et d'une folie complète. Mais bon. Est-ce que l'association de l'acide lipoïque avec un traitement chimio chez des personnes cancéreuses mais pas en état terminal est indiquée ou contre-indiquée ? Je pense que l'acide lipoïque hydroxycitrate et une chimio douce orale, c'est-à-dire qui ne désingue pas les mitochondries, a totalement du sens. Mais si c'est une chimio violente, intraveineuse, je pense que ça n'a pas de sens. Le terme de chimio, ça ne veut pas dire grand-chose. On parlait de la chimiothérapie antibactérienne. On parle de la chimiothérapie pour les fous. Je veux dire, c'est vraiment chimique. Vous avez des lots de médicaments qui ne sont pas du même acabit. Je pense que tout ce qui est relativement gentil, qui vous coupe une ou l'autre voie métabolique, vous pouvez faire. Mais que quand vous êtes dans la violence de ces chimios qui font perdre les cheveux, qui font vomir et tout ça, d'abord, vous ne pouvez pas prendre de traitement oral en même temps. Je pense que ça ne va pas ensemble. Que pensez-vous du vaccin dont on entend parler actuellement contre le cancer de l'utérus ou on veut vacciner des fillettes ? Je n'ai pas fait vacciner ma fille. Ben non. Je n'ai pas fait vacciner ma fille contre le virus du cancer du col utérin. D'abord, le cancer du col utérin est une manière rare chez les bourgeoises. Je mets ma fille dans les bourgeoises. Et deuxièmement, la toxicité, on la saura dans dix ans. Je pense que tout n'est pas faux dans les polémiques sur les vaccins. Mais ce n'est pas mon domaine. Vous n'avez pas parlé de la radiothérapie. Est-ce que je suis radiothérapeute ? Oui, justement. Je vais vous le prendre dans un autre sens. La radiothérapie ou la chimiothérapie, personne ne sait comment ça marche. Ça marche, ça a une forme d'efficacité. On vous raconte que c'est là pour tuer les cellules et que les cellules sont mortes et ainsi de suite. Vous faites un infarctus. Dans les minutes qui suivent, on fait une prise de sang et on retrouve tous les enzymes qui étaient à l'intérieur de la cellule dans le sang. On sait qu'on a fait un infarctus sur une prise de sang. Vous regardez la même prise, vous faites la même prise de sang après une chimio ou une radiothérapie, vous ne trouvez rien. Donc, si ça marche, ça marche autrement. Et ce, ça marche autrement, c'est, je veux dire, les électrons ou les ions, ça perturbe le métabolisme. C'est un des chemins qui est évidemment intéressant pour nous. On a huit malades qui ont des glioblastomes. Les glioblastomes, c'est des maladies épouvantables. Vous avez vu passer des malades en radio, enfin, en images qui avaient des métastases cérébrales multiples. Ces gens-là, on les a récupérés. Je ne sais pas si ça va durer, je ne sais pas plein de choses, mais je pense que la radiothérapie qu'ils ont eue, c'est un traitement métabolique et tout ça marche ensemble. Vous imaginez la frustration que je peux avoir de ne pas pouvoir faire les essais au carré. Je veux dire, j'ai vu des malades souvent chez moi. Je les vois maintenant à la clinique de la Brousse. C'est dans une structure qui n'est pas le lieu des essais. À un moment, moi, j'ai pensé que c'était à cause de ma personnalité. J'ai une personnalité un peu marquée. Que les essais ne se faisaient pas. Donc, j'ai envoyé les autres. Et ça a fait la même chose, ça n'a pas marché. Je pense qu'au fond, c'est à la société civile. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas le problème. Qui est à bouger ? Je pense qu'il y a une opportunité majeure pour que les choses bougent. Mais qu'elles doivent se... Si elles ne peuvent pas bouger dans les lieux dont c'est le rôle de bouger, c'est extrêmement dommage. C'est pour ça que des témoignages comme celui qu'on a eu là me touchent. parce que... OK, je ne peux pas savoir si c'est ce que j'ai fait ou ce que monsieur a pris ou le simple hasard dont on parlait avant. Et lui non plus. Et fondamentalement, c'est anxiogène pour tout le monde. Mais quand vous en avez un, puis un, puis un, puis un, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? J'ai l'impression que vous êtes un peu en dehors du circuit, enfin, vous n'avez pas qu'une impression, de tout ce qui est recherche un peu fondamentale. Comment, quelle relation vous avez avec ce milieu qui a plein d'argent et qui ne trouve rien ? Quelle relation j'ai avec l'institution ? Qu'est-ce que je peux vous répondre ? Je suis dans l'institution, je travaille, je publie, je fais des choses, ça existe. À un moment, quand le temps viendra, les problèmes de la responsabilité de cet échec devront se poser. Parce que c'est, quelque part, la même chose. Moi, je n'y connais rien, mais quand on voit le énième plan emploi jeune et les emplois aidés pour le chômage et des choses comme ça, on peut vraiment se demander si ça sert à quelque chose. Et vous croyez que le énième plan anti-cancer va marcher ? Ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire, c'est que pour ceux qui le savent peut-être, il y a un film qui est sorti sur Arte sur notre travail il y a 3-4 mois ou quelque chose comme ça. C'est passé sur Arte et que j'ai eu plusieurs conséquences. La première, je me suis fait trois fractures dans le dos le jour où parce que, évidemment, c'est insupportable pour moi de me retrouver à la télévision comme ça, plus tous les coups de fil qui vont derrière. mais j'ai eu plein d'appels de malades. J'ai eu tout ce que voulait comme aucun appel de l'institution. Point à la ligne. Par contre, pour maintenant, les malades au début n'osaient pas parler à leur médecin et là, maintenant, j'ai des médecins qui m'appellent mais qui sont des médecins généralistes. Pour continuer dans un peu la même question, comment financez-vous vos recherches ? C'est ce que j'ai dit. Les chiffres ne sont pas totalement corrects. Ça a coûté de l'ordre de 3 millions depuis le début. Une partie vient de l'appartement que je ne me suis pas acheté. Une partie vient de contrats industriels. Quand je vous ai dit qu'on a travaillé avec l'industrie du tabac, ce n'est pas pour se la mettre dans la poche, c'était pour faire ça. On a toujours essayé d'être honnête et que les choses se fassent. Actuellement, il y a une vraie question sur comment continuer parce que moi, je suis à sec au sens argent personnel que je pense qu'il faut de l'ordre de 30 000 euros dont j'ai parlé déjà avant pour confirmer ce qu'on a et que se pose évidemment la question de dans quelle structure veut-on avancer ? Est-ce que c'est à l'intérieur de l'institution ? Est-ce que c'est à l'extérieur ? L'intérieur, ça, c'est des avantages pour le père de quatre gosses que je suis. Évidemment, j'ai un salaire. Mais il y a plein d'avantages à l'extérieur. Et là, moi, je ne sais pas qu'il y a moi, qu'il y a les autres. Mais je pense qu'on peut espérer finir tout ça au sens d'avoir percé le truc à courte échéance sur des budgets qui n'ont rien de déconneur. Le traitement de... Enfin, c'est 3 millions, ça présente 30 années de traitement par cancer. Je veux dire, c'est rien à l'échelle de ce que c'est. Je me pose des questions sur l'équilibre acido-basique. Parce que vous dites qu'à l'intérieur, une cellule cancéreuse, à l'intérieur, c'est trop basique et à l'extérieur, c'est trop acide. Alors, leçon de texte. ADN, ça veut dire acide des oxyribonucléiques. ARN, ça veut dire acide ribonucléique. histone, ce qui se colle à tout ça, c'est histidine, l'acide aminé le plus basique qui soit. De là à penser que votre histoire, c'est une histoire de pH qui est tout de même lion le plus simple, le proton, c'est ce qu'il y a le plus simple, et que l'histoire soit tenue par simplement, la division cellulaire soit simplement un jeu de pH, c'est probable. Alors, vous avez tout ce que vous voulez dans la littérature qui disent que quand l'intérieur de la cellule est basique, l'ADN est déshabillé et donc transcrit et qu'au contraire, quand vous êtes dans un équilibre acide, tout ça, c'est concentré, il n'y a plus rien qui se passe. Ça, c'est ça. De là à dire que c'est aussi simple que ça, possible, probable, que l'issue. Vous disiez qu'il y avait une position d'institution et de votre côté un cheminement différent. est-ce qu'à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres expériences, d'autres réflexions, d'autres pistes prometteuses dans le monde ? Si vous passez sur le cancer, je pense que notre originalité, ça a été de passer les limites qui n'existent en réalité pas. C'est-à-dire qu'il y a une forme de courage de moi des autres. je n'ai pas connaissance de ce qui se passe l'équivalent ailleurs. Par contre, dans notre maladie, ça s'est fait. Sur le baclophène où les gens qui, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, les gens qui buvaient, vous leur mettiez un antispasmodique et ils prenaient du baclophène, ils ne buvaient plus. Ça s'est fait. Les médecins généralistes qui l'ont fait, ce n'est pas les alcoologues. Et ces gens-là étaient déjà structurés avant parce qu'ils avaient fait la méthadone pour les droguer. Je pense qu'il y a toujours deux chemins, il y a toujours deux voies. Vous avez Air France, Cher, et vous avez Rianer. Moi, je prends Rianer, mais Air France, c'est peut-être très bien aussi, j'en sais rien. Et vous avez toujours deux modèles. Vous avez un modèle de base, bon marché et peut-être fonctionnant. Je vous ai donné des expériences sur les souris en lien avec le tabac en démontrant que c'était le CO2 qui était certainement la cause des cancers. Est-ce que vous avez pensé une oxygénation plus importante ? Je veux dire pour des souris qui auraient été atteintes, de réoxygéner. Je pense aussi, peut-être pour l'homme, est-ce qu'une respiration plus importante ? Est-ce que c'est lié ? Parce que je sais que c'est la respiration cellulaire, mais est-ce qu'une respiration, enfin, toute forme ? Juste pour donner des chiffres, il y a à peu près 3 pour 1 000 de CO2 dans l'atmosphère. Il y a 500 fois plus derrière une cigarette. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre ce qui se passe. Le reste, je l'ai mis, je l'ai publié, j'ai communiqué aux agences de santé et à l'industrie sans contrat, sans rien, pour leur dire voilà, ça se passe. je n'ai pas fait plus. Mais de comprendre que ce soit le gaz carbonique qui est un poison de la respiration, je veux dire, il n'y a qu'à se mettre dans un atmosphère plein de gaz carbonique pour pouvoir qu'on respire mal, c'était juste lumineusement intéressant, c'est tout. La cigarette électronique qui ne donne pas de gaz carbonique et qui n'est probablement pas dangereuse ou pas très dangereuse. Mais ceci dit, il faut toujours éliminer les sources de plaisir de la vie. Donc, tu conseilles la cigarette électronique ? Moi, je ne conseille rien. Moi, je crois que sans un peu de folie, on ne fait rien. Avez-vous pensé à créer une start-up ou alors un système capitaliste avec des participants, des actions et ainsi de suite ? J'ai monté deux. Parce que je pense qu'en Vendée, il y a un certain nombre de gens qui pourraient vous mettre 10 000 euros qui sont en plus défiscalisés et ainsi de suite. J'ai monté deux start-up dans mon rôle de fonctionnaire, je veux dire, pas pour me faire de l'argent. Je ne veux pas mélanger une révolution qui vient avec le profit personnel. C'est une question de principe et c'est de l'entendre. Qui est de l'argent à faire ? Qui est une vraie start-up à faire ? Évidemment. Mais les enjeux sont du domaine de l'humain beaucoup plus que du domaine du profit. Start-up veut dire business plan, veut dire profit. Oui, mais on peut ramasser le capital sur un assos, on peut ramasser sur un fonds de dotation, on peut le récupérer à droite, à gauche. Mais évidemment qu'on a besoin d'aide à la fois financière et d'une certaine façon. C'est pour ça que je suis venu ici. Je savais bien que j'étais hors de Paris et que j'allais tomber dans un autre circuit que le circuit dans lequel j'évolue habituellement. Je pense que c'est d'une certaine façon à vous de nous guider sur savoir quoi faire. Bonjour. Moi, j'avais une question. Si effectivement vous réussissez à trouver une thérapie efficace contre le cancer, comment envisagez-vous du coup la mise sur le marché pharmaceutique ? Est-ce que vous… Ça risque quand même d'être un grand bout, mais est-ce que du coup ça ne viendra pas un médicament qui sera réservé qu'à une tranche de la population qui aura besoin d'être très riche peut-être pour utiliser ce médicament ? Comment vous envisagez la suite ? Vous n'avez pas peur d'un lobbying ou quelque chose comme ça ? Non, vous me voyez en lobbying ? Non. Ce que je pense, c'est que les traitements sont là, qu'on n'a pas forcément la bonne combinaison, qu'on n'a pas forcément les bonnes doses, que je me suis mis aux doses qui existaient déjà où les choses étaient prescrites, que possiblement ça va bouger, mais que quelque part c'est le modèle économique entier, la puissance du médecin tout savant qui va bouger et que voilà, c'est ce qui va se passer. Alors, ou d'une certaine façon on arrive à le contrôler que ça se fasse de façon gentille, ou est-ce que ça va se faire de façon explosive ? Je ne sais pas. C'est moi-là un sujet dans lequel je ne suis pas, qui n'est pas le mien. Imaginez simplement ce que c'est d'avoir des coups de fil de malade qui vous appellent en espérant le meilleur, qui sont dans leur propre désarroi, les uns derrière les autres, les problèmes des thésards, la science qui n'est pas que simple, c'est épuisant d'avoir une intuition de ce qui se passe. C'est comme de faire un marathon, quand je vous raconte les coups sur la tête des souris, c'est épuisant d'arriver là, épuisant d'y penser, épuisant de trouver l'argent pour, et ainsi de suite. C'est des contre-coups qui ne sont pas que simples. Quand vous faites vos courses, vous êtes aussi épuisé sur d'autres fatigues que les miennes. Mais on ne peut pas faire à droite, à gauche, aller voir X, Y ou Z s'il y a un moment que ça n'est plus possible. Une récente étude démontre que les traitements contre la maladie d'Alzheimer n'ont aucun effet sur le malade ou la maladie, mais enrichissent les laboratoires. Est-on prêt à perdre nos emplois, sous-entendu dans l'industrie pharmaceutique, pour arrêter ces scandales ? Je pense que comme tout le monde, comme toute société, comme tout être, on a tous envie de se cacher derrière son petit doigt. moi, comme tout le monde d'autre. Et qu'à un moment ou un autre, être adulte, ce n'est pas le fait. C'est vrai pour tout, c'est vrai pour les plans emplois jeunes et tout le reste. Tant qu'on se cacherait derrière son petit doigt, on n'y reviendra pas. Je voudrais revenir sur la question de l'emploi. Excusez-moi, docteur, je vais sortir un peu de votre chat. Il faut peut-être qu'on arrête d'en parler, parce qu'au nom de l'emploi, on vend des armes de guerre dans des pays dont on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. On ne change pas un certain nombre de processus médicaux parce qu'il faut garder de l'emploi dans des usines de médicaments. Et je commence à penser que, et ça fait déjà un certain temps, que l'emploi devient une notion perverse qui conduit à faire des choses qui sont complètement horribles. Il faut qu'on arrête d'en parler. Après, on peut en créer en créant des entreprises, en faisant des choses, on peut animer la société. Mais il faut arrêter de parler de l'emploi parce que ça va permettre toutes les perversions. OK, tout à fait d'accord. vous nous avez dit avoir travaillé avec des chercheurs, des mathématiciens, des physiciens, jeunes pour la plupart. Est-ce que tous ces gens-là ne peuvent pas vous aider puisqu'ils ne font pas partie de cette institution et ils peuvent peut-être bousculer des règles, un règlement, vous aider différemment ? Vous, j'ai beaucoup de respect pour votre fils. Comment vous dire ? Vous croyez que les gens que je vois sont capables de ça ? C'est totalement pas le même monde. Ceux qui sont capables de ces éclairs de génie, ils sont tous à la marge. Vous, vous ne faites rien d'un point de vue intellectuel, au sens totalement novateur, avec un académicien. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Vous faites avec… Le problème, c'est de trouver des gens qui sont géniaux et pas trop fous. Je disais à Jean-Michel hier soir, j'avais un des gens avec qui j'avais beaucoup travaillé qui m'avait sifflé l'histoire du gaz carbonique et était venu un jour chez moi manger avec les autres en kilt. Il était venu en kilt, mais pas déguisé, simplement parce qu'il trouvait que c'était mieux pour la ventilation. Vous avez des… Et totalement sérieusement, vous avez des gens comme ça, mais ces gens-là, ils sont capables de penser ce que vous ne pensez pas vous-même. Ils volent bien plus que vous et moi, enfin, je ne sais pas, en tout cas moi. Et ces gens-là, voilà, c'est eux qui vont vous dire « Tu n'as pas pensé à ça. » Et je peux vous en donner des dizaines d'idées comme ça. Mais quant au piston ou au lobbying, ça, non, ça ne faut pas faire. Ton précédent livre, c'était « Principes de vie ». Tu peux nous en dire un peu plus ? Non, mais j'ai écrit plusieurs livres, j'en ai écrit cinq ou six maintenant. J'ai fait des livres en anglais totalement ésotériques, illisibles, avec des schémas durs comme tout. Et j'ai essayé à un moment ou à un autre de commencer à rentrer dans le monde de la médecine. Cette idée que, somme toute, il y a deux forces. il y a une force première qui est liée à la synthèse, au fait que ça ne brûle pas. Ça, on l'a écrit depuis 15 ans. Ce que je n'ai pas encore, c'est l'équation de départ. Et cette équation, il faudrait que l'Iranien avec qui je bosse trouve du boulot, enfin, qu'on arrive à le loger quelque part. Mais je pense que si ça se passe bien, c'est à six mois. et je pense que cette équation qui tient la division cellulaire est la même que celle qui tient l'influenérologique et la même qui tient la mémoire. Et ça, c'est un sujet sur lequel moi, auquel je crois beaucoup, je crois que c'est inaudible au sens institutionnel, que c'est probablement incompréhensible pour pas mal de gens, mais je sais que c'est là. Et c'est ça vers le quoi, moi, j'aimerais aller. Et que cette équation, si vous voulez, je vais le refaire un petit peu historiquement, 1946-47, il y a les premières super calculatrices, les premiers informatiques, et il y a deux Anglais, Hodgkin et Huxley, Huxley c'est le cousin, Hodgkin c'est lié à la maladie, qui font l'équation de l'influenérologique. C'est le sodium rentre, le potassium sort, et ils trouvent l'influenérologique que vous avez dû voir qui peut céger, voilà. Donc, ils ont l'équation. Et en médecine, c'est resté the equation, c'est vrai, c'est constamment vrai. Quand vous prenez cette équation et que vous la moulinez un peu par des matheux, vous avez quelque chose qui vous rapproche non plus de l'axone, mais de la boule qui est la cellule. Et la division cellulaire, c'est probablement la réponse à la même équation. et si quelque chose marche sur cette équation de l'influenérologique et de la division cellulaire, probablement, c'est une équation lourde qui tient plein d'autres choses. C'est ça aussi que je cherche. C'est évidemment différent d'essai de sauver les malades, mais il y a ça et ça, c'est quelque chose de lourd et je pense que c'est trouvable à horizon un an. mais j'ai toujours à peu près suivi mes timings de recherche. Ça, je sais. Est-ce qu'on peut dire que ce serait à la biologie l'équivalent de la physique quantique à la physique mécanique ? C'est même plus simple. La physique quantique, c'est assez compliqué. Ça, on est dans du beaucoup plus simple. La médecine n'est pas dans… On est resté en tant que médecin à l'air avant la compréhension de la gravitation. Vous savez, au moment où il y avait les petits anges qui tiraient les étoiles ou poussaient les planètes, enfin, ce genre de truc. Et le génie de Newton, ce n'est pas de comprendre qu'une pomme tombe par terre. Je pense que d'autres l'avaient vu avant. Mais c'est de comprendre que la Lune ne nous tombe pas dessus parce que la Terre bouge, en réalité, et que ces équations simples de gravitation qui semblent élémentaires ne sont pas écrites en médecine. Et c'est ça d'une seule façon que je cherche. En biologie, on n'est même pas encore donc à la physique mécanique. Ah, je pense, non, oui. Je pense… On est vraiment à l'âge de pierre. À l'âge de pierre, il y a encore de la différence. Mais… On est dans un monde de croyances. Vous ne croyez pas que quand vous cherchez les énièmes pouillèmes de pesticides qui se promènent, c'est chercher le diable. Et que quand les gens, ils vont… Ils prennent plein de compléments alimentaires, ils ne cherchent pas le traitement miracle. C'est un peu la même chose qu'à l'époque, chercher les seins. Je veux dire, c'est… S-A-I-N-T-S. C'est probablement de ce degré-là et c'est éminemment religieux. J'entendais hier une émission, je n'ai pas creusé le sujet plus que ça, sur Eric Orsona qui vient d'écrire un livre sur Pasteur. Et Pasteur a un peu bousculé pas mal de choses lorsqu'il a fait ses recherches et il a eu pas mal de difficultés à faire accepter ses théories. Et il a, sur la fin de sa vie, réussi à créer une fondation pour faire avancer ses recherches. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu à prendre exemple sur lui et éviter de faire trop de paranoïa ? J'en sais rien. J'en sais rien, mais Pasteur avait tout de même un copain qui s'appelait Napoléon III. Ça rend tout de même service. Voilà. Oui, ce que je veux dire sous toute réserve, est-ce que la difficulté financière de pouvoir rembourser ou que les gens puissent se payer un traitement très onéreux ne va pas faire avancer le schmilblick parce que j'ai cru, je ne sais pas si c'est dans votre bouquin ou dans vos écrits, j'ai cru comprendre qu'en Angleterre, il y avait certaines thérapies qui existaient dans les pays anglo-saxons et puis chez nous et dont ils refusaient le remboursement parce qu'ils considéraient que ça ne guérissait pas les malades. Ce n'est pas une histoire d'Afrique. C'est marginalement une histoire d'Afrique. Vous avez bien compris, les sommes que je raconte ne sont pas des sommes majeures. C'est une histoire de courage, ce truc-là. D'avoir le courage de se rendre compte qu'on n'est nulle part, d'avoir le courage de se rendre compte qu'on a fait fausse route, c'est fondamentalement ça qui est le point d'achoppement. Pourquoi dit-on que les cellules cancéreuses sont des cellules jeunes qui ne peuvent pas s'organiser ou qui sont désorganisées ? Elles ne sont pas jeunes les cellules cancéreuses. Quand on est jeune, on peut se mettre en synthèse et s'arrêter. Elles sont bloquées. C'est plus le terme de bloquées que de jeunes. Elles sont peut-être bloquées dans un infantilisme primaire mais ça, c'est rentré dans une imagerie qui n'est pas la mienne. Ce qui est clair, à mon avis, c'est que le jour où vous le débloquez, c'est fini. Bonsoir, docteur. Vous parliez que ces cellules, une fois qu'elles étaient déclenchées, c'était fini. Alors, quelle est votre position réelle sur la prévention ? Elle ne sert plus à rien dans ces cas-là. Tous les tests que l'on doit faire pour voir si on détecte prématurément un cancer. Est-ce qu'on parle de la prévention de l'angine ? Vous avez eu des gosses, j'imagine, vous ne leur avez pas demandé de ne pas aller dans l'eau trop froide. Est-ce qu'on parle aujourd'hui de la prévention de la tuberculose ? La prévention est basée sur la peur de quelque chose qu'on ne sait pas guérir. Aujourd'hui, vous voyez toutes les polémiques sur les statines, donc le cholestérol. Vous avez vu les données sur la mortalité par cancer, de cancer du sein. Vous voyez l'impact, tout sauf évident des campagnes de dépistage. On a laissé tomber les campagnes de dépistage de cancer de la prostate par PSA. Je pense toujours qu'il y a un problème central. Le problème central, c'est le fait qu'on n'arrête pas cette fermentation, que probablement on n'a pas la cuisine parfaite pour l'arrêter, que le jour on l'a, tout le reste tombe. Docteur, j'aurais deux questions pour vous. La première, vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'abriez pas la télé. Ça vous évite de voir les publicités qu'on peut voir pour certains organismes qui nous demandent de l'argent en disant demain, des gens qui appellent au bureau en disant je ne serai pas là aujourd'hui, je suis malade. Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, c'est rien, c'est un cancer, je serai là lundi. Ça, c'est des campagnes de publicité qu'on a vues. C'est un petit peu le principe de ce que vous essayez de démontrer aujourd'hui. Alors, on exagère en disant que ce sera réglé lundi, mais à quoi ça vous fait penser quand vous voyez que ces campagnes existent et que derrière, on ne vous suit pas dans vos démarches, vous, que vous vous entreprenez pour essayer de viser ce résultat-là ? Et la deuxième question, un petit peu dans le même principe, de se dire qu'on a passé sa carrière à essayer de démontrer ces choses-là et qu'on n'arrive pas à faire bouger l'institution, ça repose sur vous et sur vos envies de vouloir prouver les choses de cette façon. Comment vous voyez les choses si vous n'y arrivez pas et quel sera votre sentiment au moment d'arrêter votre carrière sur ce point-là en se disant peut-être que je n'y suis pas arrivé ? Comment on vit les demi-échecs de l'existence ou les échecs complets de l'existence ? C'est la question. Est-ce que le but c'est de faire bouger l'institution ? J'ai toujours pensé que le combat avec l'institution du cancer était inévitable. J'espère éviter le combat avec l'institution scientifique en général. Je pense que c'est bloc à bloc que je ne représente évidemment pas grand-chose et ainsi de suite. Il est évident que j'ai tenté d'avoir des contacts avec des financements publics ou institutionnels type l'ARC ou la Ligue et que je n'y suis jamais arrivé. Je pense que la perspective même d'arriver à déboîter le cancer sur des sommes ridicules mais faibles et totalement incompréhensibles pour des instituts qui vivent de ces sommes-là. C'est incompréhensible. Quand je vous parle des 30 000 euros pour les souris, je sais bien que c'est ridicule. C'est pouyème. Ce que je voudrais arriver à faire, c'est mettre ces souris qu'on va faire en temps réel sur Internet. Ça m'amuse et j'espère que ça va marcher. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas. On l'a fait une fois sur des premières lignées à Téhéran mais j'aimerais remettre en temps réel comme je suis content que les gens se mettent en temps réel dans la vie et témoignent. Je pense que c'est extrêmement puissant comme message mais je pense que moi l'ARC ou la Ligue je n'ai aucune chance et même on peut avoir toutes les données qu'on veut mais on n'en aura aucune. Pourquoi vous ne demandez pas 100 fois plus que les 30 000 euros dont vous avez besoin quitte à les rembourser après les 99% dont vous n'avez pas besoin ? J'ai la chance d'avoir un salaire de fonctionnaire de praticien hospitalier échelon 13 que ma femme est directrice générale de l'Institut général des musées et qu'on vit convenablement et qu'après le reste ça se trouve et je préfère de loin une forme d'honnêteté fondamentale. Mais je comprends très bien ce que vous voulez me dire. Les choses ne sont pas audibles quand elles sont ridicules. Mais ridicule ne veut pas dire fausse. Ce que j'ai essayé de vous dire vous l'avez compris. Premièrement il y a possiblement une solution assez rapide. Deuxièmement il y a une équation fondamentale qui est juste là. On a besoin moi et les gens qui sont autour de moi d'une forme d'appui pour bouger et que ça reste non cinglé et raisonnable. Si vous avez des idées on est ouvert et on est totalement incompétent dans plein de choses. Je vous remercie.